Marc, tu as quelque chose à nous dire, toi, qui as toujours des pensées profondes sur notre société. Pas toujours, mais j'essaie de les concentrer pendant le cadre des chroniques sérieuses que je fais ici. Puis le reste, ça passe le reste du temps. Bien oui, bien oui. Donc, voilà. Je lance un projet, en fait, pour... Je faisais mon plan de chronique pour l'été. Je me suis dit que j'allais en faire six. Et j'ai fait quelques constats. Bien, on est plusieurs à faire quelques constats, quand même, parce que le temps s'y prête. Donc, en fait, avec les nouvelles élections, le retour de l'équipe libérale, plus du même, on pourrait dire. Je me disais, bon, c'est facile de se fâcher, puis tout simplement, tu sais, casser du sucre sur le dos des libéraux pendant tout l'été. Ça fait faire de l'acidité, les mauvaises pensées comme ça. Moi, je suis très pour l'équilibre des émotions. Puis, donc, j'ai essayé comme de penser un peu plus large. Mais je me dis, face aux différentes problématiques auxquelles on fait face, moi, je fais le constat qu'il faut penser très, très large, en fait, pour essayer de sortir du marasme ambiant. Donc, je me dis, il y a un certain nombre de constats qu'on peut faire aujourd'hui, en 2014. Puis, par exemple, après ce qu'on pourrait dire de victoire libérale ou de défaite péquiste, là, tout dépendant de la perspective. Ce qui est clair, c'est que les péquistes ont perdu, ne serait-ce que face à eux-mêmes. Donc, s'il y a peut-être un premier constat qu'on pourrait faire par rapport à la dernière élection, c'est, je dirais, sans doute, en fait, surtout quand on considère que le PQ est quatrième dans les intentions de vote chez les moins de 40 ans, c'est, en fait, l'échec du projet souverainiste péquiste. Et je tiens à préciser péquiste. Donc, en fait, je pense qu'il était quand même assez symptomatique de voir le lien entre une génération, pour ne pas la nommer, les baby-boomers et l'espèce de frénésie, à un moment donné, qu'il y a eu dans le cadre de la campagne puis qui a probablement plombé le PQ, d'y aller, de dire, OK, c'est peut-être notre dernière chance de pouvoir réaliser le PQ, le pays, enfin, comme le PQ le souhaiterait. Et donc, on est prêts à accepter n'importe quoi. Par exemple, un Gérald Larose, ancien président de la CSN, qui est prêt à appeler, de tous ses voeux, à être très heureux de la candidature d'un Pierre-Carl Péladeau qui a, entre autres, chapeauté 16 le corps dans sa vie. On peut voir un certain paradoxe. Mais là, le cadavre est encore chaud, donc on va peut-être le laisser reposer en paix pour quelques instants. Le pauvre PQ. Pour vrai, non, moi, je ne suis pas super du... C'est mon côté chrétien comme ça. C'est comme, non, je n'ai pas de problème à frapper sur cœur. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit qu'il n'est certes pas honorable de frapper quelqu'un lorsqu'il est par terre, mais en même temps, il n'y a pas de meilleur endroit où le frapper. Puis, enfin, blague à part, donc je voudrais juste en venir. Donc, tu sais, on a un premier constat, là, de dire, OK, ce projet de pays-là a certainement moins de prise qu'il pouvait l'avoir auparavant. Est-ce que, par contre, c'est de dire que le projet de pays en lui-même, qui m'est cher, je n'ai pas de problème à le dire ouvertement, est-ce que ce projet de pays-là en est mort pour autant? Je crois que ce n'est absolument pas le cas. Je crois qu'en fait, le projet d'un Québec indépendant est un projet tout à fait d'avenir, qui a un potentiel énorme, en fait, pour refonder justement la démocratie au Québec. Et je me dis, tout ce qu'il faut, dans le fond, c'est réfléchir ce pays-là pour le faire prendre à bras le corps les enjeux puis les crises qui sont celles du 21e siècle, qui ne sont pas nécessairement celles des années 60. Et de reformuler ce projet-là comme projet de pays, pour moi, pourrait même être un projet politique fort pour les pays du 21e siècle. On n'a qu'à penser, par exemple, à l'occasion que représente le référendum sur l'indépendance de l'Écosse ou de la Catalogne cet automne. Je suis tout à fait enthousiasmé. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, ce que je prélais, puis je vois que j'ai déjà la moitié de ma chronique qui est passée, donc il va vraiment falloir que je revienne plus tard, mais c'est que je sens qu'il y a un épuisement du paradigme de pensée générale. Je veux dire, on arrive encore là devant un gouvernement libéral qui nous présente une austérité comme étant nécessaire, et qui nous présente, dans le fond, un portrait de l'économie. C'est la rigueur. Oui, mais d'une économie qui est… C'est pas l'austérité, mais j'ai juste précisé. La rigueur, évidemment. Donc, en fait, c'est des constrictions mentales. J'essaie de me concentrer sur mes trucs, j'irai encore, mais j'ai même plus trois minutes. Il y a des constrictions mentales qui font qu'on est tout simplement incapable d'imaginer un au-delà de l'état des choses actuelles qui est quand même foncièrement déprimant. Justement, quand on dit que pour aller grappiller un petit peu d'argent, on va couper dans des mesures, par exemple les crédits d'impôts, qui sont vitales à la vie culturelle, je pense qu'il y a clairement un manque de perspective qui est là. Le problème, c'est qu'on est arrivé finalement, à mon sens, au bout du paradigme néolibéral. Puis même, il y aurait en tout cas une réflexion plus large à faire sur la modernité ou en tout cas l'articulation des différentes lignes de force de la modernité. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est devant une économie qui ne se réfléchit que pour elle-même, qui n'est articulée que pour le profit. Ils ont fait la cooptation des profits par une élite qui n'a encore là que son propre profit comme horizon. Et ça donne, comment je peux dire, une dynamique qui est délétère pour l'ensemble du tissu social. Ça donne une crise environnementale qui est latente. Tout le monde le sait qu'on s'en va vers un mur. Ça donne une économie qui va de crise en crise, puis qui, encore là, comme je l'ai dit, est au profit des mieux nantis. Puis ça donne, en fait, une crise de la confiance politique, de la confiance envers les institutions qui est facilement alimentée. Par exemple, quand on regarde les scandales de la commission Charbonneau, on se rend compte qu'il y a clairement un problème de confiance avec la population puis il y a un problème d'éthique au sein de la classe politique. Mais c'est clair qu'on a un gros problème. Puis justement, c'est pour ça qu'on a l'été ensemble pour en discuter, Marc. Tu vas nous éclairer de tes lanternes, mais peut-être qu'on pense qu'on a atteint le fond du baril, mais quand on pense qu'on l'a atteint, il reste un autre fond. Un premier sous-sol, un deuxième sous-sol, un troisième sous-sol. Est-ce que tu penses que, finalement, j'ai peu d'espoir? On dirait que je pense qu'on va encore trouver un deuxième sous-sol. Écoute, il y a probablement des sous-sols à l'infini si on reste dans le même chême de pensée. En fait, il est tout à fait absurde de penser qu'on va frapper autre chose que des sous-sols si on continue de faire les choses comme on le fait présentement. Je pense que les forces à l'oeuvre, que ce soit exemple économique ou politique, sont beaucoup trop fortes pour qu'on puisse les renverser. Moi, je ne crois pas à la révolution armée. On n'est pas dans une situation qui commande ça ici. Même si j'en suis des manifestations et toutes ces choses-là, je pense que ça a quand même un pouvoir de changer fondamentalement les choses qui sont limitées. À partir de là, qu'est-ce qui reste? Outre le cynisme, qui n'est pas bon nécessairement pour personne, à commencer par la personne qui l'entretient. Je dirais que c'est probablement en essayant tout simplement de, tranquillement, parce que c'est très lent, changer les cadres mentaux des gens ou la façon d'élargir un peu les perspectives dans lesquelles on appréhende les problèmes. Et c'est de cette façon-là, pour moi, en faisant avancer des idées qui peuvent peut-être changer tranquillement la façon dont on se conçoit nous-mêmes, dont on conçoit nos rapports aux autres, les interrelations, notre vivre ensemble collectif avec notre environnement, qu'on peut potentiellement, éventuellement, imaginer un autre monde. Parce que je pense que devant l'énormité des crises qu'on vit, il faut vraiment prendre un recul puis se donner le luxe de vraiment imaginer les choses autrement. C'est comme ça que les grands penseurs des Lumières, je veux dire, ont réinventé les cadres du vivre ensemble puis qui, éventuellement, ont accouché des sociétés occidentales actuelles. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut aller. Juste à aller rapidement, donc juste pour donner, en fait, j'ai cinq chroniques qui s'en viennent parce que celle-là est terminée et puis je vais essayer à chacune d'elles de pousser une problématique ou une idée porteuse ou en tout cas que j'estime porteuse pour peut-être juste essayer de penser les choses autrement. Je dirais probablement que ça va être ma saison la plus floue en termes d'ancrage livresque des idées parce que j'essaye de penser libre puis ça demande, c'est plus difficile puis ça demande beaucoup plus de travail en fait. Mais voilà, écoute, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix de faire ça puis avec quatre ans et demi de libéraux devant nous, bien, on a du temps pour le faire. On va y réfléchir avec toi cet été. Tu seras le Jean-Jacques Rousseau de la rue Sainte-Catherine. Rien de moi. Il s'éclairera de tes lumières. Et de ma barbe.